bonjour cet après midi je vous propose de faire un petit tutoriel pour réaliser des embellissements donc pour ça il vous faut pas grand chose des pages jaunies de vieux livres du scotch double face éventuellement un ciseau à cranter si vous avez et puis plus tard et bien du fil à coudre ou une machine à coudre si vous avez de l'encre vintage distress vintage ou alors couleur sépia marron comme vous voulez ce que vous voulez donc déjà on va prendre le papier comme ceci et on va le plier en accordéon on va faire à peu près entre un demi centimètre et un centimètre donc on mesure pas on va faire un embellissement un petit peu vintage donc c'est pas très régulier on veut pas du neuf on veut pas du parfait c'est pas le but recherché donc là je vous fais faire ça parce que on va avoir besoin de ces petits embellissements pour l'album que je réalise pour le mois de mars celui qui aura la couverture tricotée donc voilà je vous le dis d'avance donc il ya plusieurs embellissements que je vous faire faire qu'on va utiliser dans cet album et du coup je vous fais des petits tutoriels pour que vous puissiez préparer ces embellissements à l'avance en même temps vous pouvez aussi les utiliser pour autre chose alors déjà je fais des plis comme ceci ensuite je vais découper mon papier alors je vais faire des bandes je vais découper déjà le bord j'ai des aimants qui sont accrochés sur mon ciseau donc je vais couper l'ensemble comme ça aussi ça cranté et ensuite je vais faire des bandes alors je vais pas mesurer on pourrait si vous voulez je vais essayer de découper sans trois tout en sachant qu'il y a une partie où il n'y a pas de texte ici mais c'est pas gênant donc je vais découper ça à peu près en trois et s'il ya besoin on recoupera pour que ce soit plus régulier à la fin ok donc le but ça va être de plier on va on va les faire en fait on a très plié quoi donc je vais mettre alors une petite bande de papier je vais découper un petit bout de papier une bande de lettres voilà j'ai par exemple une chute de papier beige je vais prendre ça donc je vais mettre du double face dessus là c'est du 6 mm par exemple je vais aller jusqu'au bout et puis je raccourcirai après ce que j'ai pas besoin et là je vais utiliser cette cette bandelette scotchée pour m'appuyer et coller mon mon plissage alors je colle déjà le début et là en fait il va falloir que je superpose les plis voyez je les je les descends on un petit la moitié de centimètre toujours comme ça vous les repliez même si c'est pas très droit c'est pas bien grave ça part un peu dans tous les sens les plis sont pas tous espacés de la même distance c'est juste que le scotch dessous va nous aider à maintenir l'ensemble donc voyez une fois qu'on a plissé on n'a plus beaucoup de longueur par rapport à cette partie là donc là on continue on rajoute un morceau et on continue notre plissé la bandelette est partie un petit peu de travers je suis pas au milieu c'est pas grave non plus c'est juste un maintien après on va pas les regarder derrière commencer c'est juste pour nous aider alors mettez pas de prenez pas du double face rouge parce qu'il est extra fort et là si vous collez le papier et que vous voulez le décoller c'est foutu on va encore plisser une autre feuille voyez là faut pas mal quand même pour faire une une bonne longueur allez on continue après où l'idéal ce serait de le plisser directement dans le sens comme ça où on va le coller c'est vrai c'est quand même plus rapide finalement que l'accordéon que je vous ai fait faire avant pour le défaire pour le refaire c'était pas très bon judicieux mais vous plisser comme ça toute longueur donc on n'a pas beaucoup beaucoup de distance donc je le replie on va le recouper en 3 à peu près comme je vous ai dit on recoupera après tout le long si c'est pas assez régulier sur quelque chose de plus régulier et C'est parti. Et encore un morceau ici, je vais jusqu'au bout, et là c'est un petit peu plus long. Vous voyez à l'arrière, je vais encore rajouter un petit bout de double face pour tenir le tout. Voilà, une fois qu'on a fait ça, si on veut retracir la bande, si elle est trop large, on peut la recouper en deux. Donc là, c'est ce que je vais faire. Après, ça risque de se défaire encore. Donc on peut rajouter un morceau de double face à l'arrière ici, sur le côté droit. Par exemple, ce que je vais couper vers le milieu. Donc je vais recouper ça en deux. Ce n'est pas du tout régulier. Je peux recouper un petit peu ce bord-là. C'est un petit peu biscornu, mais ce n'est pas grave. C'est joli quand même. Donc on va faire pareil pour ce morceau. Ici, c'est un petit peu plus large. Je recrante. Voilà, c'est cranté partout. Maintenant, on peut passer de l'encre sur les bords. Donc je fais tout le tour, comme ça, tous les bords crantés. Ou pas, si vous n'êtes pas obligé de les cranter. Moi, je le fais parce que j'ai le ciseau, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas du tout gênant. Vous faites un bord droit. Ce sera joli aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir trois tonnes de matériel. C'est un petit peu le côté récup ici, que j'aime bien aussi. Optimiser ce qu'on a, notre matériel. Voilà, vous voyez la différence par rapport à celle qui n'est pas ancrée. Donc ça fait un petit peu plus vintage. La couleur vintage photo, ou sépia, ou du marron. Vous pouvez prendre du brun, ce que vous voulez. On s'en met plein les doigts, c'est pas mal aussi. On se met plein les doigts, c'est pas mal aussi. Alors, on peut aussi faire des bobines, c'est-à-dire coller les morceaux à la suite et faire un rouleau de cette dentelle, en fait, dentelle en papier. Donc si vous avez une petite dentelle fine, on va dire que ça, c'est de la dentelle, vous allez pouvoir la poser dessus, comme ça, et on va venir coudre, un point tout droit, même pas un zigzag, on va venir coudre à la machine, à la machine à coudre, notre dentelle sur notre glissage en papier. Si vous n'avez pas de dentelle, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez coudre directement à la machine, tout droit. Vous pouvez utiliser un point zigzag, si vous voulez, ou un point droit, un fil en couleur noir, si vous voulez quelque chose de bien vintage, ou blanc, ou autre chose, ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de machine, le coudre à la main. Donc là, vous prenez votre matelas de piquage, votre aiguille, et vous piquez des trous, à chaque petit ou tous les deux, tous les deux, deux plis. Et après, une fois que vos trous seront faits, vous pourrez les coudre à la main, comme ça, tranquillement. Donc là, moi je vais les faire à la machine à coudre. Donc j'espère que je vais pouvoir filmer correctement, ça va être une première. Donc je vous retrouve après avoir cousu la petite bande à la machine à coudre. Une fois que vous avez plissé votre papier, j'ai mis un double face à l'arrière, et puis j'ai ancré les bords, après avoir découpé au ciseau à cranter. Donc là, je continuerai de le découper. Donc je vais coudre cette bande dans la machine. Donc je vais la placer au milieu. Donc pour faire une couture au milieu, je vais aller tout doucement, et je vais aller jusqu'au bout. J'essaie de piquer au centre de ma bordure. Voilà, bon, je ne suis pas experte en couture, vous le savez. Donc voilà, ça donnera un petit côté vintage. Je vais couper le fil et vous montrer ce que ça donne maintenant. Donc là, on a notre bande qui est cousue. On peut même la coller si on veut avec le double face qui est à l'arrière ou pas. Là, c'était juste pour maintenir le papier. Donc sur celle-ci, j'ai rajouté, en même temps que j'ai cousu la bande, j'ai rajouté un petit bout de ruban, de dentelle ancienne. J'ai laissé le bout de la dentelle dépasser. Je verrai après si je le coupe en biseau, suivant la longueur que j'ai besoin. Voilà pour cette petite dentelle en papier qui va nous servir pour le prochain album. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour un autre tutoriel. A bientôt ! Bon, je ne sais pas si l'éclairage était bon. C'était bizarre, comme il y avait de l'éclairage sur la machine à coudre. Du coup, ça faisait un petit peu bizarre au niveau de la lumière. Donc, reprenons. Donc, ça nous donne de près ceci, une fois qu'on a cousu la petite dentelle. Là, donc, la couture toute droite. Vous voyez, en plus, on a le double face. Il suffit de l'enlever si on veut coller. Donc là, la longue, longue bande. Donc, j'ai essayé le point zigzag. Alors, là, je ne vous conseille pas dans le papier ou alors avec une dentelle par-dessus ou un ruban fin par-dessus parce que ça s'est pris un peu en chou-fleur à l'arrière. Donc, j'ai mis un petit peu de double face en plus. Donc, vous pouvez l'enrouler autour d'une bobine et garder votre dentelle de papier, votre ruban de papier pour vos prochains travaux. Donc, ce qu'on va faire avec, enfin, moi, ce que j'ai prévu de faire, voilà, garder votre petite bobine, c'est de travailler, donc, avec cet album. Je vais utiliser ces choses-là parce que les feuillages vont très, très bien avec. Ensuite, j'ai rentré ces petites merveilles. Alors, je vais vous montrer. Donc, il y aura la couverture tricot au jersey. Ensuite, donc, on aura nos dentelles de papier et ces petits embellissements. Ah, ça y est, il a disparu. Pourtant, je n'en ai pas beaucoup. Ah, voilà, ça y est, je suis toujours en train de chercher. Donc, ces petits embellissements que j'ai reçus qui sont en métal et résine avec des strass. Donc, c'est très, très joli. C'est du lourd. Donc, ça, ça va être en déco sur notre album. Qu'est-ce que je vous montre aussi également ? J'ai reçu des petits sapins de différentes couleurs. Donc, pour celles très chabies, pour celles qui veulent faire l'album de Noël qu'on commencera jeudi prochain. Enfin, ce jeudi, après-demain d'ailleurs. Donc là, il faut que je me dépêche à vous mettre cette vidéo. Sinon, on va être un peu en décalage. Donc, voilà pour cette petite dentelle de papier. Moi, je trouve que c'est très sympa. Franchement, ça va bien rendre. J'ai commencé un petit peu l'album. Je ne vous le montre pas pour l'instant. Regardez avec les papiers. Là, si on est bien, franchement, ça va être tip top. Un petit peu de dentelle. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre au niveau des dentelles ou des rubans. Mais l'ensemble, déjà, c'est bien sympa. Allez, on continue. J'aurai d'autres embellissements, d'autres embellissements à vous faire faire pour cet album. Je vous laisse avec cette vidéo. Essayez de vous entraîner. Voilà, des chutes de papier, un petit peu de fil, de la dentelle ou pas, et de l'encre. Amusez-vous bien. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada